Le traditionnel discours du chef de l'État adressé à la nation camerounaise au soir du 31 décembre dernier laisse un goût amer chez certains habitants de la ville de Douala. Parce qu'il n'a rien dit de ce à quoi je m'attendais. J'attendais qu'il revoie la vie chère dans ce pays. J'attendais qu'il revoie la situation des jeunes, de mes enfants qui sont malés, qui sortent et qui n'ont rien à faire. J'attendais, n'est-ce pas, que la dette diminue, la dette de l'État. Parce que je me rends compte qu'avec la nouvelle loi fiscale, avec les endettements que le Cameroun va prendre, même mon petit-fils, l'enfant de mon fils, payera les dettes engagées cette année. L'augmentation probable des prix des hydrocarbures, ce qui va entraîner l'augmentation de tout. Puisque avec ça, tout va augmenter sur le marché. Dans son message, le président Paul Biya a annoncé bon nombre de projets d'envergure, des points importants et appréciés par certains Doualets, qui émettent toutefois des réserves sur la matérialisation effective de ces projets. Comme l'édition d'Ocule est tentée de promettre partout là. C'est comme d'habitude, c'est comme chez nous à Bassala. Il y a des fois, on vit sans eau même une semaine. Il faut couvrir tous les quartiers avec le bidon en main. Alors que chaque fois, on promet, il y aura, il y aura. Et on ne fait qu'attendre. Sans voir la suite. Je sais qu'il a proposé beaucoup de choses qui n'étaient pas là. Pourquoi ? Surtout pour les extrêmes nord, les aéroports, Bamenda, Kribi, Douala. Je ne sais pas si c'est aussi réalisable. Nous nous attendons. Pour d'autres, le président de la République leur a servi un discours réchauffé et coupé de leur réalité quotidienne. Je viens suivre son discours, tout ce que je veux demander à mon père, qui descend lui-même dans le terrain. Parce que le pays va mal. Tout m'a pluie. Mais tout ce que je veux dire à mon père, c'est quand le papa parle, nous on l'écoute. Pourquoi nous, il ne nous écoute pas ? Qu'il nous comprenne aussi que mon papa descend dans le terrain. Tel est l'avis des citoyens de la ville de Douala.